Nous allons maintenant vous montrer les mobilités du cuboïde par rapport au calcanéum et par rapport au 5e méta. Les manœuvres que nous allons vous montrer pourront servir à la fois de test et à la fois de mobilisation. Le patient est allongé sur le dos. Le praticien se place en bout de table au pied du sujet. Nous pouvons effectuer une contreprise par une pince pouce index, pouce majeur ou pouce annulaire de la main caudale au niveau du 5e métatars. Nous saisissons le cuboïde par une prise identique de la main crâniale. Puis nous effectuons des mobilisations en glissement haut-bas. Nous pouvons réaliser la même technique en effectuant une contreprise au niveau du calcanéum. Dans ce cas, il faut verrouiller ce dernier en pronation afin de bloquer la subtalaire. Dans les deux mobilisations, nous respectons le plan articulaire et la direction du glissement en haut et en dehors, et en bas et en dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !